Bonjour, vous voilà aujourd'hui au dernier épisode du podcast quotidien sur la MLS CISBAC pour la phase de groupe. Comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël et aujourd'hui je suis rejoint par un autre rédacteur en chef de Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien aujourd'hui ? Hello Adi, ça va très très bien ici. Très content d'être là pour parler de cette dernière journée de phase régulière. Exactement, la phase de groupe qui s'est terminée hier. Vraiment beaucoup 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 de choses à dire, de grosses surprises, mais vraiment des équipes qu'on s'attendait à ce qu'elles soient complètement éliminées, qui finalement ont repris vie, on va dire ça comme ça. C'était époustouflant hier, la dernière journée de cette phase de groupe-là. Donc on va commencer vraiment, on va directement aller dans le vif du sujet et on va commencer par le premier match qui s'est déroulé hier. Ce premier match, ça s'est déroulé hier matin et c'était entre hier matin ici au Québec, donc 9h du matin aux alentours de 1h, aux alentours de... 15h. 15h, pardon. 15h, heure française. Oui, je me trompe avec mes chiffres de bon matin. Et c'était le match entre le Fire de Chicago et les Whitecaps de Vancouver. Donc juste vous mettre un peu dans le bain de ce qui devait se passer. Chicago, juste avec une victoire, était complètement qualifié et se retrouvait deuxième du groupe et propulsé à ce moment-là Seattle en troisième position. Et Vancouver, avec sa multitude d'absents, se devait de gagner 2 à 0. On ne savait pas trop comment ça allait se faire. Pas 2 à 0, mais par deux buts d'écart pour pouvoir se qualifier. Finalement, Vancouver a réussi à le faire avec une victoire de 2 à 0. En premier, juste de manière extrêmement générale, mon ami Antoine, est-ce que tu t'y attendais, cette victoire de Vancouver? Ou bien, comme tout le monde était, tout dans ta tête, c'était au pire, ce sera un match nul, sinon c'est une victoire de Chicago à 100%. Oui, pour moi, Chicago a été vraiment excellent sur ce tournoi. Pas forcément excellent, mais en réussite. On va dire, ils étaient réguliers et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire sans forcément briller. Mais en tout cas, je les voyais largement favoris. Et ce match ne m'a pas forcément donné contraire sur la première heure. Et puis, on en parlera, mais ça a changé autour de l'heure de jeu. Et Vancouver a réussi à bien se reprendre grâce à aussi une défense assez amorphée du fire. Oui, parfait. Donc, on va parler un peu des 11 de départ, comme on fait d'habitude. Donc, du côté des Whitecaps de Vancouver, Thomas Assal, le troisième gardien de l'équipe canadienne. À droite, Jake Nierwinski. Cette fois-ci, on voit que Marc DeSantos, l'entraîneur, a décidé d'aller avec une défense à 3 ou bien une défense à 5, dépendamment de comment vous le voyez. Avec Jasser Khmery, Ranko Veselinovic et l'ajout de Derek Cornelius. À gauche, Ali Adnan, l'international irakien. Au milieu de terrain, dans un 5-3-2, on avait Wang Inbeom, Léonard Owusu et Russell Tybert. Et devant, deux joueurs qu'on avait très peu vus jusqu'à présent, Theo Baer et Ryan Raposo. Du côté du fire, c'était l'habituel 3-5-2, voire 3-6-1 parfois. Avec Kenneth Cronholm dans les buts, Boris Sekulic, Mauricio Pineda et Francisco Calvo en défense centrale. Au milieu de terrain, au centre, on avait Fabien Herbers, Gaston Grimenez et Alvaro Medran. À droite, Prébislav Franckowski. Et à gauche, Jonathan Bornstein qui revenait. Et en pointe, on avait Ignacio et Alicéda, le nouveau joueur désigné. Et Robert Deberic, aussi, un nouveau joueur désigné. Surpris par ces onze départs ? Du côté de Vancouver, ça m'a surpris de ne pas voir Reina commencer. Je dois d'avouer que je l'ai surpris par la paire Raposo-Berre qui n'a finalement pas été mauvaise. Mais c'était des choses surprenantes de la part de Mark Dos Santos qui a sûrement voulu un petit peu remettre son équipe sur les rails après un tournoi qui a été un peu moyen. Et j'étais assez aussi surpris de voir, pardon, du côté de Chicago cette fois-ci. C'est, de fait, le jeu Bornstein en tant que milieu, c'est intéressant, mais je ne l'avais pas vu depuis assez longtemps. Et une défense à trois, comme ça, du côté de Chicago, c'était aussi très bien. Donc voilà, c'est plus la formation de Chicago qui m'a surpris. Mais sinon, du côté de Chicago, ce n'est pas de Sapong aussi en titulaire, pas de Michael Lovic, pas de Bronico. Donc je ne sais pas si c'est une envie particulière de Raphaël Wicke de faire un petit peu de tournée sur l'effectif, ce qui était étrange parce qu'il avait plutôt bien réussi jusque-là. Mais voilà, il y a quelques surprises du côté de Chicago. Oui, effectivement. Bon, après, Bornstein a joué quelques matchs déjà dans le tournoi. Il n'était pas là lors du dernier match, mais il avait joué, je pense, le match d'avant. Mais oui, c'était assez surprenant de voir Sapong sur le banc. Mais Airovic, on a pris l'habitude et Bronico, on a pris l'habitude de les voir sur le banc. Ça a l'air que Raphaël Wicke préfère un Fabien Herber, ce que j'ai beaucoup de mal à expliquer. J'aimerais beaucoup vous donner une réponse logique, mais je n'en trouve pas. Du côté des Whitecaps, intéressant. Déjà, je préfère de loin cette défense à cinq ou à trois, dépendamment de la situation, si tu es en face défensive ou offensive, par rapport à la défense à quatre que Marc de Santos mettait. Je trouve que Khmery Veselinovic, c'est un peu trop faible. Et j'ai bien aimé l'ajout de Derek Cornelius, qui fait un peu office de vétéran, même si, on s'entend, il a juste 22 ans. Mais c'est juste déjà un international canadien. C'est celui qui était titulaire l'année passée. Oui, de temps en temps, il a quelques trous d'air, mais c'est un bon défenseur. Et le voir, il a quand même un peu été le grand frère de Jasser Khmery et Ranko Veselinovic, à mon avis. Et j'étais comme toi, j'étais vraiment étonné de voir Dahomey et Reyna sur le banc, et même Milinkovic aussi sur le banc, le français, qui a été titulaire dans tous les matchs. Par contre, j'ai aimé parce que je trouvais qu'on avait très peu vu Theo Bear depuis le début de ce tournoi. Et c'est quand même un international canadien de 20 ans qui a de grosses promesses pour le futur. Puis j'aurais bien aimé le voir. Et Ryan Raposo, notre ami Florian Moger nous a parlé de Raposo qui est repêché lors de la Superdraft du College Soccer. Aussi un Canadien à qui Florian promet un énorme avenir. Donc j'avais hâte de le voir aussi. Même s'il n'était pas dans sa position. D'habitude, c'est un hélier. Puis là, on le voyait en pointe. Donc voilà, dans le match, ça a été exactement ce à quoi on s'attendait. Une attaque défense. Vancouver a complètement donné la main et la possession et le ballon à Chicago. Puis on a remarqué qu'en première mi-temps, surtout, et jusqu'à le fameux arrêt, parce qu'il y a eu un arrêt en deuxième mi-temps à cause des orages. Donc jusqu'au fameux arrêt, c'était complètement de l'attaque défense. Vancouver a presque pas vu le ballon. Et quand il voyait le ballon, c'était juste pour le dégager. Ça avait l'air pas seulement des Whitecaps craintifs, mais beaucoup plus d'une tactique de match de la part de Marc De Santos. T'as pensé quoi de ça, toi, Antoine ? C'est sympa comme tactique, mais bon, ils ont passé pas loin de la disqualification. C'était vraiment grosse, grosse domination de Chicago, j'ai trouvé. Chicago a vraiment empilé les tirs sur le but de Vancouver. Et Vancouver a eu un peu de chance. Le 3e gardien, a fait un plutôt bon match. Mais Chicago n'a pas arrêté de tirer, parfois de loin, parfois un peu trop loin d'ailleurs. Ils avaient vraiment envie d'en mettre un, je pense, pour après se mettre à l'abri et plier le bus, mais ça n'a pas été fait. Et comme tu dis, avant l'heure de jeu, vraiment, Vancouver a très peu vu le ballon. Et après cet arrêt là, c'est vraiment Vancouver qui a recommencé à prendre la position, qui ont commencé à être plus létales sur les contres. Et c'est devenu compliqué, je trouve, pour Chicago de sortir après, malgré un but refusé pour une main. Mais globalement, Chicago, pendant une heure, a vraiment assaillé le but de Vancouver. Et je pensais vraiment que ça allait solder sur une victoire. Ouais, mais tu sais, quand tu y penses, et on le dit très souvent, que ce soit sur ce podcast ou tous les observateurs du foot, quand tu te retrouves avec 27 tirs durant un match, que tu as juste eu 5 tirs cadrés, 15 tirs non cadrés et 7 tirs bloqués, t'arrives à un moment à te dire, tu peux en vouloir qu'à toi-même. Je suis vraiment désolé, mais Chicago, si jamais tu m'avais dit qu'il y avait eu des 27 tirs, il y avait eu 20 tirs bloqués, je t'aurais dit, ok, très très belle défensive du côté de Vancouver. Mais non, 15 tirs qui ne sont pas cadrés. Quand tu es en train de jouer vraiment une attaque défense comme le faisait Chicago, on s'attend à beaucoup plus. Et on a quand même les deux joueurs désignés de Chicago en attaque qui étaient là. C'était, je pense, la première titarisation d'Ignacio Aliceta, l'argentin. Il était assez décevant. Même chose pour Robert Beric, qui a été très, très décevant. Pourtant, il a été bon depuis qu'il a rejoint Chicago. Mais dans ce match-là, il a été très décevant. Et même quand Sapong est rentré, il a manqué une occasion en or. Et puis après, il a marqué un but qui a été refusé parce qu'il a marqué de la main. Donc bref, tu arrives à un moment où tu as beau dire, ouais, Vancouver a été chanceux. Non, ils n'ont pas été chanceux. Chicago n'a pas été assez tendentieux. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Par contre, une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que Marc Dos Santos l'a dit après le match, que c'était ça la tactique. C'était de jouer extrêmement défensif et de garder les deux flèches, Jordi Reyna et Christian Dahomey, pour les faire rentrer en fin de match quand Chicago allait être fatigué. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Les deux buts, c'était exactement ça. Ils ont pris la défense à revers. Super passe d'Ali Adnan pour Jordi Reyna pour le premier but. Aucune idée pourquoi la défense de Chicago s'est complètement arrêtée. Et pour le deuxième but, passe de Jordi Reyna de nouveau, toujours aussi décisif, à Christian Dahomey qui aussi se joue de la défense et va marquer. Donc bref, à un moment donné, on a beau dire Chicago aurait dû gagner, bah non, non, je ne suis pas d'accord. Je parle de la première heure de jeu, après oui, sur la suite. Mais en fait, c'est les 27 tirs. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont bloqués par la scène. Jus 7. Jus 7. Oui, mais ce qui est pas mal. Mais sur 27 ? Oui, non, oui. Non, mais ça fait quand même beaucoup de tirs. Ça fait plus de tirs que tous les tirs de Vancouver. Et sur le reste du match, c'est juste qu'ils ne savent pas tirer. Et en fait, ce que je te disais, c'est que je pense qu'ils ont trop tiré. Parfois, tu les vois tirer de loin alors qu'il y a moyen de faire une passe de plus, un centre de plus. Et c'est dommage de ne pas avoir géré ça comme ça. Mais pour moi, non, le début du match, c'était clairement, deviné. Enfin, c'était Vancouver qui mettait le bus et ils avaient vraiment tellement peu de position que ça semblait être un match plutôt géré par Chicago. Mais comme tu l'as dit, oui, ça n'a pas marché. La tactique du kick-and-rush sur Reina et Dahomey en fin de match, ça a plutôt bien marché. Surtout après une heure de jeu. Enfin, il y a eu une heure et demie, je crois, de pause. Donc, c'était après une heure de jeu, puis un peu de pause à cause des éclairs. Et au final, ça a vraiment marché pour Vancouver. Alors, ce n'est pas forcément le plus beau jeu du monde, mais ça a marché. Enfin, ils peuvent remercier vraiment l'homme du match pour Vancouver. C'est la défense de Chicago. C'est incroyable. Le premier but, ils sont quatre défenseurs à regarder. Ils sont à un mètre tous de la balle, mais il n'y en a aucun qui l'a cherché. Tout ça, regarder le gardien de Chicago se faire dribbler. C'est assez ahurissant, le premier but. Et oui, il y a vraiment des gros problèmes de défense du côté de Chicago. Exactement, exactement. Mais en bref, c'était quand même, je trouve, une tactique bien menée par Marc Dos Santos, bien évidemment. Il y a eu un peu de chance comme partout. Enfin, même beaucoup de chance. On a eu à Chicago dans les mauvais jours, dans ses mauvais jours, ce qui est normal aussi. Et on a eu des White Caps qui ont été quand même, qui ont eu les opportunités. Ils ont créé les opportunités qu'il fallait pour s'imposer dans ce match-là. Très sérieusement, j'ai regardé les réseaux sociaux durant le match, puis il n'y a personne qui y croyait. On s'entend que les White Caps ont, juste pour ceux qui veulent se moquer des White Caps, huit joueurs. Huit joueurs des White Caps et pas des petits joueurs qui ne sont pas là et qui ne sont pas faits le voyage jusqu'à Orlando. Donc, on est en train de parler des joueurs désignés qui ne sont pas là. Leur meilleur défenseur qui n'est pas là avec Godoy. Les meilleurs attaquants, le premier attaquant, le deuxième attaquant et le troisième attaquant de l'équipe qui ne sont pas là. Un milieu central qui aurait fait beaucoup de bien à ces milieux-là, qui n'ont presque pas soufflé depuis le début du tournoi. Les trois, IBM, Owusu, Tybert. Bref, c'est quand même un effort louable de la part des White Caps. Après, il va falloir un peu plus construire dans le futur. J'espère bien que le prochain match qu'ils vont jouer dans la bulle et pour ce tournoi MLSS-BAC, ils vont pouvoir un peu plus construire et rester avec cette défense à cinq ou cette défense à trois, comme c'est vous qui décidez comment l'appeler, pour bien continuer dans le tournoi ou pour bien paraître. Donc voilà, bravo aux White Caps de Vancouver. Antoine, pour toi, quel était l'homme du match et le pire homme du match ? L'homme du match, ça va être difficile de ne pas se donner à Reina. Je le trouvais vraiment bon sur son entrée, même s'il n'a pas joué énormément. Et son but, il est vraiment plein de confiance. Il sait ce qu'il fait. Il dribble sans problème le gardien. Enfin, c'était un but plutôt réussi et c'est vraiment lui qui a donné une belle inspiration à Vancouver. Mais petite mention pour Hassan, vraiment, qui a, je trouve, sauvé son équipe sur toutes les heures de jeu. Et étant le troisième gardien, moi, je n'ai jamais vu jouer et il n'était pas mauvais. Et je ne sais pas si je donne le pire maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Le pire, ça se dispute entre Pineda et Calvo. Mais comme Pineda est plutôt jeune et inexpérimenté, vraiment Calvo, je vais lui donner. Parce que Francisco Calvo, depuis qu'il est à Minnesota ou à Chicago, on en parle comme un joueur qui doit être décisif parce qu'il est plutôt bon. Il est connu au Costa Rica. Et oui, ça fait des années qu'il fait des matchs catastrophiques. Hier, ça a été pareil sans être le patron de la défense. Et la défense a été complètement à la rue. Donc voilà. Parfait, parfait. Et puis moi, de mon côté, pour moi, l'homme du match, c'était Ali Adnan, Ali Adnan, le défenseur gauche qui joue plus comme un aîné, vraiment extraordinaire. Chaque fois qu'il avait le ballon, chaque fois qu'il s'avançait vers l'avant, c'était vraiment le danger, le seul danger des Whitecaps pendant tout le match, en tout cas du côté offensif. Et défensivement, il n'a pas été mauvais non plus. J'ai adoré le match d'Ali Adnan. On sait, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez se rappellent d'Ali Adnan et sa panamka ratée l'année passée. Sauf que c'est beaucoup plus que ça, Ali Adnan. C'est un excellent joueur et il a été vraiment magnifique hier. Mention spéciale aussi parce que tout n'a pas été complètement mauvais du côté de Chicago. J'aimerais mentionner le très bon match d'Alvaro Medran au milieu de terrain qui a été vraiment très remuant et qui a failli être dans un bon coup et peut-être même marqué ou bien donner des passes décisives. C'est lui, le danger venait de lui du côté de Chicago. Pour le pire joueur du match, écoute, il y en a beaucoup, selon moi. J'aurais bien aimé te dire les deux défenseurs comme Pineda et Calvo. Mais pour moi, je n'ai pas du tout été impressionné par Kenneth Cronholm, le gardien. Sur les deux buts, il y en a un où je pense qu'il aurait pu mieux faire, surtout le premier. Le deuxième, il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand tu as quatre tirs sur toi, je m'attends à un peu mieux. Ce n'est pas un gardien numéro un en MLS, selon moi, Kenneth Cronholm. Après, il y a d'autres joueurs. Alicéda, ça a été un peu pas assez bon du côté de Chicago. Et du côté de Vancouver, j'aurais aimé voir un peu plus de Russell Tybert, qui pour moi, encore une fois, a été décevant. Donc voilà pour les joueurs qui ne m'ont pas vraiment impressionné. Quelque chose à ajouter sur ce match, mon ami Antoine ? Non, je t'ai regardé un petit peu les goals remplaçants du côté de Chicago. Mais c'est vrai que Bobby Shetower, ce n'est pas non plus un starting caliber, un calibre de titulaire dans les buts. Donc oui, Chicago, il va peut-être falloir qu'il se renforce à ce niveau-là. Oui, mais en tout cas, ils doivent se renforcer à plusieurs niveaux, selon moi. Mais bon, on passe au deuxième match qui s'est joué hier. Donc c'était à 20h du Québec. Et donc dans ce cas-là, c'était à 2h du matin en France. C'était le match entre le Galaxy de Los Angeles et le Dynamo de Houston. Je ne m'attendais pas à beaucoup de choses de ce match-là, pour dire très franchement. Je m'attendais à vraiment avoir énormément de buts, parce que les deux défenses sont vraiment horribles. Mais bon, finalement, écoute, c'était un match 1-1. Est-ce que je m'y attendais ? Pas vraiment. Mais est-ce que je m'attendais à un résultat nul ? Ou je m'attendais vraiment à un match beau à voir pour les neutres, mais pas vraiment du foot ? Puis finalement, c'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu, vraiment un match assez moyen en termes de qualité footballistique. Après, bon, plaisant à voir, mais moyen en qualité footballistique. Toi, tu as pensé quoi ? Non, tu as bien. J'étais un peu déçu pour Houston, parce que je pense qu'une victoire n'aurait pas été déméritée. Et finalement, ce tournoi, moi j'avais vu vite fait contre l'NFC, c'était... Il y avait... C'est toujours un gros problème, Houston, il n'y a pas de défense, mais il y avait un esprit de combat qui était là, vraiment. Et je suis déçu, juste pour un point de vue fun, de ne pas aller voir au prochain tour. Mais non, c'était un match qui a... C'était rien de fou. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas manqué grand-chose. Mais il y avait pas mal de joueurs que je ne connaissais pas. Donc, ça a fait un petit peu avoir 2-3 joueurs, surtout au niveau du El Galaxie, parce qu'il y avait pas mal de remplaçants. Mais ouais, c'est dommage pour Houston, parce qu'ils avaient l'équipe, je pense, pour faire un résultat au Galaxie, et ils ont laissé échapper ça sur les dernières minutes, ce qui est bête pour eux. Ouais, effectivement. Écoute, pour moi, je vais te dire une phrase pour ces deux équipes-là. Les années se suivent et se ressemblent, parce que c'est exactement ce qu'on voit du côté de ces deux équipes-là. Il y a du potentiel offensif, il y a une mauvaise défense et une très, très mauvaise défense. Et voilà, c'est exactement ça. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment les années se suivent et se ressemblent. Donc, c'est exactement ça. Parlons un peu des 11 de départ, parce que tu as dit qu'il y avait beaucoup de joueurs dont on ne s'attendait pas vraiment. Commençons par Houston, avec Marco Maric dans les buts, dans un 4-3-3. Zarek Valentin, alias Strouna. Victor Cabrera, titulaire pour la première fois depuis qu'il a rejoint le Dynamo de Houston. Et Adam Lundqvist, le Suédois, à gauche. Au milieu de terrain, dans les trois, on avait Oscar Bonniac-Garcia, Mathias Vera et Memo Rodriguez. Et devant, on avait Nico Hansen, Mauro Monotas, l'attaquant de pointe. Et Darwin Kitero, à gauche, qui a commencé à gauche, mais après, il a changé de poste entre la droite et ainsi de suite. Il faudrait qu'on précise qu'Albert Ennis n'était pas là, parce qu'il était suspendu à cause de son carton rouge lors du dernier match. Du côté du Galaxy, on avait David Bingham dans les buts, Rolf Fencher à droite, Daniel Steres et Nicolas Depuis en défense centrale. À gauche, Emiliano Insoua. Dans un 4-4-1-1, Julian Arrojo. À droite, Perry Kitchen, Joe Corona, en tant que milieu défensif, milieu centraux. Et à gauche, Christian Pavone. En tant que numéro 10, qui tournait autour de l'attaquant, c'était Sébastien Niedget. Et en pointe, Ethan Zubak. Parle-moi un peu de ce que tu penses de ces noms-là qu'on a entendus parler du côté du Galaxy. Ouais, c'est vraiment le Galaxy et pas mal d'inconnus. Je t'avoue que depuis les Zubak, surtout, je n'en avais vraiment pas entendu parler. Et tu regardes le banc, il n'y avait vraiment pas grand monde aussi. C'est bon, beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas disponibles, j'imagine. Mais c'était assez chaud. Du côté du Galaxy, c'est vraiment les Jets Pavone qui devaient un peu porter cette équipe. Mais ouais, beaucoup d'inconnus au bataillon. Et du côté de Houston, un peu surpris de ne pas avoir Figueroa. Après, McNamara, par exemple, c'est quelqu'un qui peut rentrer en cours de jeu. Thomas Martinez aussi. Finalement, en fait, à Houston, à part, tu l'as dit, Cabrera. Je n'ai pas trouvé énormément de surprises, mais c'est le Galaxy où il y avait vraiment beaucoup d'inconnus. Ouais, effectivement. Écoute, tu as complètement raison du point de vue du Dynamo. C'était vraiment Cabrera qui a été préféré à Minor Figueroa. Et je trouve que c'était un très, très bon move de la part de Tabramo, si on en parlera un peu plus tard. Et puis, le fait qu'Elysse ne soit pas là, puis juste Nico Hansen, le Danois, qui a pris sa place, qui a été quand même très, très bon. On en parlera un peu plus tard aussi. Du côté du Galaxy, juste pour nos auditeurs, Nicolas Depuis, c'était un joueur qui a été repêché par l'Impact de Montréal et qui a été relâché par l'Impact, puis a été signé dernièrement par le Galaxy. C'était supposé être un défenseur central et c'est ça qu'il a joué hier. Par contre, le Galaxy, quand ils l'ont engagé, ils ont fait en sorte de l'entraîner en tant qu'attaquant de pointe. On va expliquer ça un peu parce que… Oui, mais c'est vrai, mais Nicolas Depuis, c'est un énorme gaillard. C'est vraiment… Il fait genre au-dessus de deux mètres. Donc, ça peut être très intéressant si jamais ça marchait de le voir en tant que… Pas au-dessus de deux mètres, mais 1m95 pour être honnête. Donc, ça aurait pu être intéressant. C'est une belle idée de la part du Galaxy. Mais là, finalement, ils se sont retrouvés avec, encore une fois, pas de défenseurs. En tout cas, ils ont… Il n'y a personne qui est blessé ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas une bonne défense. Donc, ils se sont dit « Ah, on va essayer de le remettre là ». Il a tenté le coup, Guillermo Barros-Skeloto, mais ça n'a pas trop marché. Et en attaque, je n'avais jamais entendu parler d'Ethan Zubac. Mais alors là, vraiment jamais. Donc, très, très, très étonné de voir ce joueur-là. Et je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, Skeloto se prive d'Efrén Alvarez ou de Sacha Kiestan. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer parce qu'Efrén Alvarez est en forme. Il a 18 ans, oui, mais sauf qu'il est en forme. Il est capable d'amener un peu cette étincelle au milieu de terrain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De là à ne pas avoir une équipe qui fait du sens, donne du temps de jeu à tes éléments les plus prometteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Après, Alvarez, son meilleur poste aurait été à la place de Leggett, qui aime un peu le meilleur joueur du Galaxy avec Perron depuis quelques temps. Kiestan, pareil. En fait, je ne comprends pas comment ils n'ont pas un autre attaquant. Je ne sais pas. Il n'y a pas un autre neuf dans tout le groupe qui pouvait passer. C'est assez fou qu'il ne disait rien. Que ce Zubac, le cher Zubac qu'on ne connaît pas. Moi, c'est surtout ça qui me surprend pas mal. C'est sûr qu'Alvarez a sûrement fait du bien ce match. Après, il a joué quand même 20 minutes, donc ça va. Mais peut-être qu'il a trouvé une autre formation peut-être pour l'installer sur un côté ou jouer avec Zubac. Exactement. On sait qu'il manquait deux de leurs joueurs désignés. Chicharito, Jonathan Dos Santos qui n'est pas là. En défense, il manque juste Danilo Acosta. Mais je ne pense pas que Los Angeles peut se dire « Ah ouais, il nous manquait tellement de joueurs. » Ce n'est pas Vancouver. Ok, Dos Santos a vraiment manqué. Mais sauf que ce n'était pas non plus. Tu as quand même au milieu de terrain un international américain avec Perry Kitchen, même si ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Et Joe Corona qui a été pour moi le meilleur joueur du Galaxy dans tout le tournoi. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le Galaxy est aussi mauvais que ça. Puis ce n'est pas normal. Je comprends que tu signes Chicharito en attaque. Ce n'est pas normal que tu n'es pas en remplaçant. Oui, c'est bizarre. À quoi tu penses ? Tu vois, je leur ai demandé. Normalement, ils avaient des vétérans de MLS à cette position. Ils ont tous fait leur retraite. Et il n'y a plus personne là. C'est très étrange. Oui, vraiment. Très, très, très étrange. Puis dans ce match-là, on a vu exactement ce à quoi on s'attendait. vu qu'il n'y avait pas les gros dangers offensifs. Donc, Ellis du côté du Dynamo, Chicharito du côté du Galaxy. On a vu moins de buts que je supposais. Par contre, c'était un match, comme j'ai dit, plaisant à voir avec beaucoup d'occasions. Une grosse domination du côté du Galaxy. Bien au-dessus, il y a eu 26 tirs au but, 10 cadrés. C'était assez plaisant à voir. Après, comme j'ai dit, ce n'était pas du gros jeu. Ce n'était pas magnifique du point de vue footballistique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le Galaxy a pu marquer un but. Un but qui est sur pénalty. Parce qu'ils n'ont pas été assez bons. Tandis que du côté de Darwin Quintero, le but de Darwin Quintero sur Coufran, qu'est-ce que faisait Bingham ? Je n'ai aucune idée. Parce que le but, je ne sais pas si tu l'as vu, Antoine, mais c'est en plein milieu du but. Puis Bingham, il ne bouge pas. Puis il n'a même pas dévié. Il n'a même pas dévié le tir. Je ne comprends juste pas ce que fait David Bingham dans les buts du Galaxy de Los Angeles. Il y a des moments où il est bon, mais il rate beaucoup de matchs. C'est dommage parce que le coup, il est beau. Mais en même temps, il n'y a pas un effet de malade. Et puis, il est un peu au milieu. Donc, je ne comprends pas ce que fait Bingham sur ce but. Ce n'est pas la première fois qu'il se trouve avec les Galaxy. Il y a quand même beaucoup de bons gardiens MS, même au poste de numéro 2. Donc, c'est encore une équipe, les Galaxy, il faudrait qu'ils recrutent là, mais aussi en défense. Franchement, ce match, ça a été un enfer pour la défense du Galaxy. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils n'ont pas de défense. Enfin, mention spéciale à Insurac. J'ai trouvé insipide lors de ce match. Et c'est dommage parce qu'avec une défense, c'est un gardien. Ce gars-là, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Alors là, il manquait pas mal de monde, donc Chicharito. Pavon, Camille Lejet qui ont fait 2-3 petites choses en attaque. Mais c'était oui, clairement pas assez. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de chance de marquer ce but sur Penalty. Parce que la faute de Figueroa est vraiment... Tu es défenseur, tu ne le sens sur pas quelqu'un comme ça dans la surface à la 90e minute. C'est complètement insensé comme comportement. Surtout que Figueroa, il n'était même pas crué. Il est rentré en jeu plus tard, donc je ne crois pas. Pourquoi il fait une faute pareille ? Et Pavon, forcément, qui marque ce Penalty. Donc, c'est vraiment bête de la place de Houston. Parce qu'il me semble que s'ils marquaient, ils étaient qualifiés. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Houston se qualifie avec une victoire. Et finalement, c'est en temps supplémentaire qu'ils se font éliminer à cause de ce Penalty. Causé par, encore une fois, Minor Figueroa. J'en ai parlé lors du dernier épisode quand on parlait de Houston. Pour moi, Figueroa, je ne comprends pas ce qu'il fait encore là. 37 ans maintenant. Il joue encore en défense centrale. Sauf qu'il est juste plus bon. Est-ce qu'on peut blâmer Tabramos ? Je sais que toi, tu t'attendais à beaucoup de la part de Tabramos en début de saison. C'est sûr, on est encore très tôt dans le début de la saison. Mais bon, je comprends que Figueroa est important, c'est sûr, dans le vestiaire. C'est le capitaine. Il a l'expérience. Il a le leadership et quoi que ce soit. Mais sauf que le faire entrer dans un match quand tu es en train de gagner 1-0, même si tu es là pour ajouter un nouveau défenseur. Quand tu sais qu'il a tendance à se faire prendre dans la surface et tu sais que tu vas jouer de manière extrêmement défensive pour garder ton avance. Est-ce que c'était le bon move de la part de Tabramos, indépendamment du résultat qui finalement s'est avéré été le mauvais move ? Mais avant même de voir le reste du match, est-ce que pour toi, c'était la meilleure des choses à faire de rentrer à Figueroa ? En fait, c'est un peu étrange parce qu'après le match, à ce moment-là, le Galaxy n'était pas très dangereux. Et il arrive à la 83e, donc il reste 10 minutes à jouer. Figueroa fait qu'il n'écoute erreur, mais c'est quand même un vétéran de la MLS. Je pense que tu te dis que tu as 10 minutes, tu fais rentrer un move qui sait gérer ces moments-là, sauf qu'il n'a pas su le faire. Mais je pense qu'en théorie, j'aurais compris que Figueroa faisait une erreur pareille après avoir joué 90 minutes. C'est le fait qu'il le fasse après être entré en jeu de 10 minutes. C'est quand même assez triste pour lui. Je ne sais pas si on peut blâmer là-dessus Tabramos parce qu'il ne s'y attendait sûrement pas. Sur l'ensemble du tournoi, par contre, j'ai trouvé que Tabramos n'a pas fait énormément d'ajustements. C'est toujours un 4-3-3 avec une tonne d'attaque. Je trouvais que ça allait plutôt bien gérer les joueurs face au LAFC. Après, je n'ai pas trop vu le match contre Portland, mais ça passait. Il n'y a l'air d'avoir une identité de jeu qui se crée. Il manque juste des renforts défensifs, comme les Galaxies d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de travail du côté du Galaxy, selon moi. Oui, clairement, mais du coup, il met encore 2-3 éléments défensifs pour peut-être donner un peu de consistance à cette défense. Et ça passera, je pense. Mais c'est sûr qu'au Galaxy, par contre, j'ai dit tout à l'heure, 3-4 ans que la défense centrale est nulle au Galaxy. Je ne sais pas ce qui est le dernier bon défenseur qu'il y a. Ils avaient Van Damme à une époque qui était vraiment bon. Oui. Il n'a pas eu grand-chose depuis. On n'a pas eu grand-chose, mais c'est génial. Une chose qui est intéressante, par contre, j'ai bien aimé cette charnière Strouna-Cabrera du côté de Houston à refaire, je trouve. Il faut lui donner un peu plus de confiance. Après, je connais très bien Victor Cabrera et je peux vous dire que c'est un très bon défenseur. Mais juste de temps en temps, il va avoir cette petite bourde qu'il va faire. Mais sinon, le reste du temps, c'est un défenseur très solide. Il va juste falloir faire attention que Strouna soit vigilant pour les petites bourdes de Cabrera. Il peut avoir un match où il va faire deux bourdes énormes qui vont coûter deux buts. Donc, si tu n'as pas le défenseur derrière qui va pouvoir un peu rattraper ces bourdes-là, ça va être difficile. Mais tu peux avoir deux ou trois matchs de suite où Cabrera est presque l'homme du match. Parce qu'il est très bon sur l'homme. Il est excellent dans les duels aériens. C'est juste qu'il a gommé un peu ses petits erreurs. Mais bon, il a maintenant 27 ans. Donc, je doute qu'il va pouvoir gommer grand-chose à cet âge-là. En tout cas, on verra. Mais un match plaisant à voir. Et pour toi, qui était le meilleur joueur du match et le pire joueur du match, Antoine ? Du côté du meilleur joueur du match, j'ai bien aimé Véra. La position de Véra au milieu de terrain. Pareil, comme tu l'as dit, pour Cabrera, Strouna. Du côté du Allé Galaxy, j'ai bien aimé Pavon aussi. Mais c'est vraiment un joueur qui régale depuis quelques années. Mais du coup, au niveau de meilleur joueur du match, je ne sais pas trop. Peut-être qu'Intero, mais c'est vraiment juste pour son but. Malotas était pas mal aussi remuant. Il a tiré. J'ai dit à Malotas parce qu'il a assez tiré au but, j'ai trouvé. Mais après, il n'a pas joué énormément non plus parce qu'il se fait remplacer. Je ne sais pas. Je veux dire qu'Intero, parce qu'il était remuant. Et plus remuant que d'habitude, il a marqué déjà. Et puis, il a tiré pas mal au but. Et du côté du pire joueur, vraiment, Insua, insipide, je trouve. Insipide, maladroit. Il a fait une de fautes aussi qu'il aurait pu éviter. Donc, voilà. Très, très bon choix pour te dire très franchement. Écoute, moi, pour le meilleur joueur du match, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai trouvé personne vraiment qui m'a vraiment émerveillé dans ce match-là. Par contre, des petites mentions spéciales. J'ai bien aimé le match de Zubac. Donc, je vais dire Zubac parce que j'ai trouvé qu'il a été bon en attaque. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un qui soit vraiment insipide. Finalement, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Après, bon, il n'a pas marqué. Ça a été difficile. Mais bon, ça a été difficile pour tout le monde. Mais j'ai trouvé qu'il n'a pas eu froid aux yeux. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Et c'est intéressant, je trouve, pour Zubac. C'est encourageant. Du côté du pire joueur du match, écoute, même s'il a joué juste 10 minutes, il a joué les mauvaises 10 minutes, ben, minor figure moi. Écoute, je suis désolé, mais ce n'est pas normal. C'est juste pas normal. Il a fait une qualification à son équipe. C'est dur. Voilà, exactement. Donc, voilà pour ce match-là. On passe au dernier match qui a été joué à 10h30 le soir, heure du Québec, donc 4h30 du matin, du côté de l'heure française. C'était le match tant attendu entre les deux premiers de ce groupe-là. Donc, le vainqueur pouvait finir premier du tournoi. Et puis, si jamais il y avait un match nul, ben, Portland, grâce à sa différentiel de... Non, grâce à sa victoire face à... Non, attends. Ouais, non, grâce à sa différentiel de but, pardon, ben, pouvait passer devant... En fait, non. Portland avait plus de points, pardon. Ouh! OK. Portland a fini avec 7 points, puis Los Angeles avec 5 points. Finalement, c'était effectivement un match nul. LAFC-Portland de 2 à 2. C'était, ben, exactement ce à quoi on s'attendait. Une attaque-défense avec un Portland excellent en défense. Pas en défense, je veux dire en contre-attaque. Puis LAFC, un excellent offensivement. Avec... La seule chose qui m'a un peu surpris, c'est de voir la fragilité défensive du côté de Portland, surtout de sa défense centrale. Tandis que du côté de LAFC, je n'ai pas été surpris du tout parce que leur défense n'est pas bonne non plus. Et leur attaque est excellente. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, ouais. Sur l'ensemble du match, c'est... Oui, c'était un match plutôt contrôlé par Portland, j'ai trouvé. Et LAFC a de la chance d'avoir des bons joueurs devant pour faire le break sur les... sur les... les opportunités qu'ils ont. C'est sûr que LAFC est vraiment... par rapport à... Oh, mon Dieu, le trou de... le trou de Zimmerman. C'est pas... c'est pas la même... la même classe en défense. J'ai été surpris aussi... On va peut-être pas rentrer dans le 11 tout de suite, mais je sais pas si c'est passé quelque chose avec Vermeer et pourquoi c'était Sinega qui était à la place titulaire. Mais, ouais, non, c'était un match plutôt géré par Portland, j'ai trouvé qui... Franchement, félicitations, je les aurais pas pris pour finir pro-vieux dans un groupe avec le LAFC. Bon, deuxième, c'était pas forcément hyper compliqué vu qu'il y a Houston et le Galaxy, mais j'aurais pas forcément mis énormément d'argent sur Portland, surtout qu'en l'année dernière, la fin de saison avait été très compliquée et finalement, ils se sont très bien débrouillés. Effectivement, effectivement. On va parler des 11 de départ. Donc, du côté de Portland, Steve Clark dans les buts, Chris Duval à droite, Bill Twiloma, Dario Zuparic en défense centrale, Marco Farfan à gauche. Dans un 4-2-3-1, les deux milieux de terrain, c'était Christian Paredes et Diego Chara. Les trois milieux offensifs, c'était Marvin Loria à droite, Sébastien Blanco en tant que numéro 10, Andy Polo à gauche. Et en attaque, le joueur désigné qui obtenait sa première titularisation, et c'était Jaroslav Niesgoda, le polonais. Du côté de Los Angeles Football Club, donc LAFC, donc Pablo Cisniéga, on va en parler un peu plus tard, qui était le gardien titulaire. À droite, on avait Latif Blessing qui a commencé le match en tant que latéral droit. Tristan Blackman et Eddie Sigoura en défense centrale. À gauche, Diego Palacios, l'Équadorien. Au milieu de terrain, dans le 4-3-3, Francisco Ginela, Eduard Atuesta, Marc-Antonique et les trois attaquants, à gauche, Diego Rossi. À droite, Brian Rodriguez et en pointe, Bradley Wright Phillips. Je te laisse commenter sur ces deux onces de départ avec plusieurs grosses surprises, selon moi. Oui, déjà, c'est Sniéga. J'ai peut-être rassé un truc, mais je ne savais pas que... Enfin, j'étais surpris de le voir titulaire. Du côté de la défense, Latif Blessing, Blackman, c'était aussi un peu... Blackman, il est titulaire depuis que Jazeera est parti, mais c'était un peu étrange. Blessing aussi, j'étais surpris de ne pas le voir à ce niveau-là du terrain, mais ça faisait partie de la tactique, j'imagine. Et même au milieu du terrain, le fait de... Imaginez là, il avait fait un bon match, en vrai, donc ça... Mais Atwista et Kay forcément là. Et devant, forcément, Carlos Vela n'est pas là, Diomandé n'est plus là non plus. Donc le Rodriguez, BWP et Rossi, c'est ce qu'il fallait. J'étais surpris de voir Wright Phillips jouer en fait plus d'une heure de jeu. Je pensais qu'il allait sortir à l'admiter, mais finalement, il en a encore sous le capot, comme on dit, et du côté de Portland, Nies Goda, j'étais surpris de le voir titulaire. Je trouve que c'est la première fois qu'il est titulaire avec Portland. Et Jeremy Bobici, je pensais qu'il allait commencer et puis Nies Goda allait revenir, mais non, finalement, c'était le contraire. Lauria aussi, c'était bizarre de ne pas avoir avec Michela. Après, comme ils se sont remplacés à mi-temps, t'as beau être titulaire, tu joues le même nombre de minutes que ton emplaçant, donc finalement, peu de différences là-dessus. Diego Valéry aussi, j'étais surpris de ne pas avoir joué titulaire et de rentrer seulement après pour Polo. Et au niveau de la défense centrale, après, pour Londres, c'est très bizarre. J'ai l'impression que tous les deux jours, ils changent leur défense centrale quand ce n'est pas Mabiala, c'est Villafaneu, c'est Cascante, par exemple. Et là, Zuparic avec Tuloma, ça a l'air de plutôt bien marcher, donc pourquoi pas. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Oui, j'ai plusieurs petites choses à rajouter. En premier, donc Paddyakovic qui a été titulaire depuis le début du tournoi pour Los Angeles. Par contre, il a été tellement mauvais que je comprends qu'on a mis Blackman. Après, on a vu, Blessing a très bien fait en tant que latéral droit dans les deux autres matchs où au milieu du match, il était remplacé puis il était remplacé au milieu du terrain puis on le ramenait, Bradley le mettait en tant que latéral droit. Donc, ça ne m'a pas vraiment étonné. Je pense que c'était la meilleure défense disponible du côté de LAFC. Je suis un peu étonné qu'Andy Lahar n'a pas encore eu le feu vert en tant que latéral droit. Je pense que ça aurait fait beaucoup plus de sens avec Blessing qui reste au milieu du terrain. Après, bon, le milieu du terrain était quand même très bon. Ginela a été très impressionnant depuis qu'il est dans ce tournoi-là, le jeune Uruguayen de 21 ans. Atuesta et Kay sont inamovibles. Donc, pas beaucoup de surprises. Après, Sissi Niegas a fait deux matchs qu'il est titulaire à la place de Vermeer parce que le premier match Vermeer contre Houston avait fait quelques erreurs. Bradley a l'air de lui avoir dit que t'es nul puis je te remplace par Sissi Niega. Ce qui est un peu bizarre parce que Sissi Niega est encore plus nul même si beaucoup de monde, si jamais vous allez voir sa feuille de route, Sissi Niega, c'était un joueur qui était au Real Sociedad en Espagne, en Liga. Il a juste 25 ans, il est Mexicain, on s'attendait à ce qu'il soit de loin meilleur que ça. Écoute, il a fait des erreurs, on va en revenir, mais des erreurs monumentales. Heureusement qu'il y a une erreur où il aurait pu encaisser un autre but. Heureusement, ça n'est pas arrivé pour lui. Et sur les deux buts, il y en a un où il aurait pu faire mieux. Bref, pas très convaincu de Sissi Niega, moi j'aurais remis Vermeer, au moins, c'est un gardien d'expérience international néerlandais à 34 ans. J'aurais préféré encore partir avec Vermeer de nouveau. Du côté de Portland, étonné de voir Mabiala sur le banc. Je pense que c'est le premier match où on le voit sur le banc dans le tournoi. Il y a toujours eu des changements entre Zuparic et Thuiloma. Je trouve que Mabiala pour moi est inamovible en défense centrale du côté de Portland. je trouve que c'est le meilleur défenseur qu'ils ont et c'est normal. C'est dommage qu'il n'ait pas joué. Après, Portland était déjà qualifié. Peut-être qu'ils ont voulu le reposer un peu. Savarese a peut-être voulu le reposer. Même chose pour Ebobissé. Je pense que c'était le meilleur moment de donner la première titularisation à Agnès Goddard et Ebobissé lui dire « Écoute, si on a besoin de toi, on te fera rentrer. » du côté de Valéry. On sait, Valéry a 34 ans. Peut-être qu'il a voulu aussi le reposer et le faire rentrer juste en fin de match pour lui permettre d'être plus prêt pour la phase suivante. Donc, voilà pour les 11 de départ. Juste dans l'analyse du match, la défense centrale Thuiloma Zuparic pour moi a été horrible. Je sais que toi, tu as bien aimé. Moi, je l'ai trouvé horrible. En fait, j'ai trouvé Thuiloma horrible. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a été horrible. Il a été fortif sur les deux buts de Los Angeles FC. Et en plus, il a failli coûter un autre but aussi à Portland. Et à un moment donné, on voit Thuiloma, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il avait le ballon dans les pieds. Puis, il a essayé de dribbler trois joueurs en tant que défenseur central. Je n'ai pas compris. Pourquoi ? Je ne comprends pas ce qu'il se passe avec ces gars-là. Il a l'impression vers l'avant Thuiloma. J'ai remarqué un petit peu. Mais non, je ne trouvais ça pas surprenant qu'il soit titulaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il est souvent titulaire avec Portland. Mais oui, c'est vrai qu'à côté de Zuparic, il n'a pas fait un bon match par rapport à rien. Oui, exactement. J'aime bien la charnière Thuiloma-Mabiala. Je trouve que c'est une bonne charnière. Zuparic, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas encore impressionné. Mais voilà, de ce point de vue-là. Et puis, aussi, il y a eu un autre joueur qui a été reposé. C'est Villafania qui est d'habitude le titulaire à gauche qui a été remplacé par Marco Farfane. Donc voilà, assez intéressant de ce point de vue-là. Pour ce qui est du match, en tant que tel, écoute, talent offensif, en fait, talent offensif individuel du côté de LAFC. Je n'ai pas vu un collectif magnifique du côté de LAFC. Les deux buts, c'est vraiment... Celui de Brad et Brad Phillips, c'est juste magnifique. Le tir, le boulet de canon. Le boulet de canon avec, bien évidemment, aussi une erreur défensive. Et le deuxième but, c'est juste une erreur défensive de Thuiloma qui lâche au marquage sur le corner Marc-Antonique qui est juste à pousser le ballon au fond. Donc, bref. Du côté de Portland, j'ai adoré leur tactique. J'ai adoré leur façon de jouer. Le premier but de Niesgoda est vraiment magnifique en termes de construction et en termes de tactique. C'est exactement... On dirait qu'ils étaient à l'entraînement et que ça va riz leur montrer comment faire. C'est exactement ça que j'ai vu en contre-attaque sur le premier but. Donc, très, très, très impressionné par Portland, même avec tous les changements, un peu moins par LAFC. Moi aussi, et surtout quand tu regardes le banc de Portland, ça va faire très mal peut-être dans la phase finale. Tu as Edigo Valéry, Michara, Jérôme Muevoici, justement, qui fait une belle entrée. Donc, vraiment, un gros collectif du côté de Portland et du côté de LAFC, en effet, il y avait moins d'automatisme. Après, voilà, Dubon Dzer n'est pas là, Vela n'est pas là, Ginella, il est un peu nouveau aussi, donc il y avait un peu un remaniement de ce niveau-là. Il y a moyen que c'est un petit à petit, mais White-Philippe, il a été impressionnant, vraiment, son but, c'est vraiment du sang-froid parfait, il sait exactement où il va et où est-ce qu'il va la mettre, alors que même le défenseur revient vers lui, il arrive quand même à la placer. C'est impressionnant de la part d'un mec de Vela et de Mandé sur le dernier match. 11 buts en 3 matchs, c'est vraiment pas mal pour une équipe qui a pris un pas mal d'inconnus avec le départ aussi de Zimmerman pendant l'hiver. Et du côté de Portland, comme je l'ai dit, vraiment impressionnant et je pense qu'il jouait quand même pas ce match à la légère parce que, bon, tu passes en phase de groupe à une phase régulière où tu passes d'un adversaire qui est Seattle à un adversaire qui est Cincinnati, c'est quand même, bon, voilà, no offense à Cincinnati, c'est quand même plus simple normalement à jouer que Seattle et ça va être, enfin, pour eux, c'est justement heureusement qu'ils ont accroché ce point du nul grâce à EBOBC parce que ça leur permet justement de gérer peut-être plus facilement le prochain match face à Cincinnati. Exactement. En tout cas, on va parler des matchs de huitième de finale juste après. Donc, écoute, le meilleur joueur du match, le pire joueur du match pour toi, j'aimerais juste avant tout, avant de commencer ça, excuse-moi Antoine, je viens de me rappeler quelque chose, Brady Wright-Phillips a été excellent dans tout le tournoi pour moi, je suis impressionné par ce joueur-là qui, à 35 ans, retrouve une jeunesse à l'air de se plaire énormément avec LAFC. J'ai hâte que Vela soit de retour et je ne pense pas que Diomande, je pense que pour Diomande qui est blessé maintenant, ça va être difficile de reprendre sa place, ça va être très, très difficile. Peut-être qu'il va devoir commencer sur le banc puis rentrer pour reposer Brady Wright-Phillips, donc Phillips, BWP qui jouera peut-être une soixantaine de minutes, Diomande qui rentrera pour les dernières 30, mais il est tellement bon dans ce tournoi que j'ai du mal à avoir Bob Bradley le mettre sur le banc, j'ai beaucoup de coups de mal. Et ce qui est impressionnant avec ça, c'est qu'en plus, ce n'est pas comme si New York Red Bulls l'avait lâché parce qu'il était trop vieux, mais c'est qu'il n'était pas très bon sur le dernier match aussi avec Ray Phillips, pendant la dernière année, c'est ça que je vais dire, les dernières six ans avec New York Red Bulls, il était vraiment en dessous, alors Red Bulls n'aidait pas parce que l'effectif n'était pas très bon autour de lui, mais même individuellement, il n'avait plus l'air au top de sa forme et je suis très impressionné de le revoir à ce niveau-là également. Il y a deux raisons pour ça, excuse-moi Antoine, il y a deux raisons pour ça. En premier, les Red Bulls, ce n'était plus la force, on en a parlé lors du dernier podcast, ce n'était plus la force de frappe qu'on connaissait, donc difficile de jouer dans un collectif et de marquer des buts dans un collectif qui ne marche plus trop. Et d'un autre côté, Bradley Wright Phillips, toute l'année, il ressentait beaucoup de gêne, il paraît qu'il était blessé à plusieurs endroits et c'est durant la trêve qu'il a pu un peu se reposer et soigner toutes ses petites blessures. Il paraît que c'était des blessures qui duraient depuis deux ans, donc il a pu se soigner à 100% puis on revoit le renouveau de Wright Phillips. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais j'allais dire que c'est mon joueur du match, du coup, Wright Phillips, juste parce qu'il a un talent pur à 35 ans, c'est assez impressionnant et comme on l'a dit, il a fait un match complet, seulement une heure de jeu, mais vraiment un match très complet et j'étais surpris par ça. Donc voilà, homme du match, j'aurais pu aussi donner à Neskoda qui a fait un beau match, je trouve. Et du côté, le pire joueur du match, je vais peut-être le donner à, j'hésite entre Blackman, mais Duval aussi ne m'a pas vraiment impressionné. Sisny Gap, pareil, c'est un peu compliqué. Je crois que j'ai donné à Blackman qui n'a pas fait un match énorme, je trouve. Parfait, parfait. Écoute, de mon côté, le joueur du match, je sais que je me répète, je pense à chaque fois que je parle de Portland, mais c'est Diego Chara, c'est juste pas normal combien il est bon, c'est pas normal, c'est pas normal combien il est important et tu le vois, il fait deux, trois dribbles au milieu de terrain puis il te donne cette passe qui coupe deux lignes du côté de LAFC et qui crée le tout début de l'occasion en fait, qui permet aux attaquants de créer des occasions. C'est le dynamo, mauvais jeu de mots, mais bon, vraiment, c'est le moteur de cette équipe, c'est Diego Chara, impressionnant encore une fois selon moi et bon, des petites mentions spéciales, Brady Wright Phillips, Niels Goddard, comme tu l'as dit, même Wobbissé qui a fait une belle rentrée, Atuesta a été très bon, donc bref, il y a de belles mentions spéciales. Le pire joueur du match, je pense que je l'ai assez critiqué, c'est Bill Tuiloma pour moi qui est complètement passé à côté de son match. Ce n'est pas un mauvais joueur, c'est un bon défenseur, sauf qu'hier, ce n'était pas son match. Ce n'était pas son match du tout. Après tout, ceux que tu as nommés aussi n'étaient pas magnifiques non plus, donc on s'entend que c'est deux équipes qui ont fait des erreurs défensives, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour ce match-là et c'était le dernier match qui s'est joué hier. Parlons très rapidement des huitièmes de finale. Mon ami Antoine, ça va être électrique parce qu'il y a de grosses, grosses, grosses affiches. J'ai vraiment, vraiment hâte. On va commencer, ça commencera samedi soir du côté du Québec, donc à 8h le soir, le match entre Montréal et Orlando et à 10h30 le soir, Philadelphia, New England, donc 2h du matin, 4h30 du matin du côté de la France. Donc il n'y aura pas de podcast demain parce qu'il n'y a pas de match aujourd'hui. Ce sera le premier jour où je n'ai pas de podcast depuis 2 semaines. Exact, exact. Mais ça va être excitant ces duels-là. Donc commençons par les premiers matchs. Orlando-Montréal, match excitant. Petit pronostic ou tu ne préfères pas ? Petit pronostic si tu veux. Je pense que Orlando a vraiment montré des choses énormes lors de ce tournoi. C'était une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui a su se renouveler avec Barriera. Notamment, vous avez parlé en long et en large de Müller et de son apport pendant ce tournoi. Mais c'est une nanny qui est inoxydable. Donc pour moi, Orlando passera. L'impact, malheureusement, je n'ai pas encore confiance à Thierry Henry en ce moment. Même si le dernier match a été plus géré, les deux premiers n'ont vraiment pas été très beaux à voir. Donc je pense qu'Orlando passe. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, Orlando va battre l'impact de Montréal. Ça m'étonnerait que ce soit différent. Après, l'impact s'est amélioré de match en match. Donc on ne peut pas savoir. Mais pour moi, les favoris, c'est bien Orlando. Le deuxième match de ce jour-là, c'est Philadelphia, New England. Un match très, très intéressant. J'ai bien aimé le collectif de Philadelphia et les individualités de New England. Dans ce genre de tournois-là, j'ai comme l'impression que des individualités, surtout à partir des huitièmes de finale, font la différence. Donc moi, j'irais pour New England. Toi ? Moi aussi, parce que New England a pas mal impressionné ce tournoi, je trouve, par rapport à Philadelphia. Et comme tu dis, ils ont plus de joueurs de talent dans les playoffs. Philadelphia, ça a du mal d'habitude. Donc ouais, New England. Parfait, parfait. Les deux prochains matchs, c'était Toronto FC, New York City FC. New York City FC, on n'a aucune idée comment ils se sont qualifiés après leur horrible tournoi. Par contre, comme je l'ai dit, il y a eu un seul match où New York City FC a fait un mauvais match, selon moi. ça reste quand même une équipe qui va être dangereuse avec Morales qui revient, avec Mitrita qui est en forme. Bon, Toronto a été très bon, sauf qu'il y a des petits problèmes en défense du côté de Toronto. Écoute, je pense que ça va se décider au pénalty parce que, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de temps supplémentaire. Donc, au cas où, c'est match nul, ça se joue au pénalty. Donc, pour moi, ça va se jouer au pénalty. ce sera le hasard qui va choisir le vainqueur. Toi ? Oui, moi, je suis plus du côté de Toronto, je pense. Akin Dele a fait oublier Altidor. Ah, Akinola, tu veux dire ? Akinola, pardon. Oui, Akin Dele, pas du tout. Mais oui, c'est ça. Et ils ont des joueurs d'expérience, Toronto. Ils sont là, on attendait, ils ont un banc qui n'est aussi pas mauvais s'ils peuvent faire entrer des armes assez puissantes en cours de match. Donc, pour moi, Toronto, c'est un des gros favoris de ce tournoi avec Columbus. Donc, bon mois, Toronto. Exactement. Sporting Casey, Vancouver, qu'est-ce que tu penses ? Vancouver, ils ne m'ont pas charmé. Je ne les ai pas vraiment défendus sur le dernier match. J'aime beaucoup Dos Santos, mais je trouve que les joueurs ne sont pas assez bons sur le terrain. Je trouve qu'il manque pas mal de pièces à ce collectif. Et alors que Kansas City sont bien attrapés de ce tournoi, pour moi, c'est genre 70-30 pour Kansas City. Oui, je vois très mal comment Vancouver va gagner ce match. à Kansas City pour moi. Après le 27, on aura les San Jose Earthquakes contre le Real Salt Lake. J'aime beaucoup ce match. Je pense que c'est un des matchs les plus alléchants à avoir dans ce tournoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce match. Et j'ai beaucoup de mal à choisir un vainqueur, mais je vais aller parce que c'est deux équipes que j'aime beaucoup. Je vais aller plus pour San Jose parce qu'ils m'ont vraiment impressionné dans ce tournoi. Toi ? Je suis combien d'accord avec toi ? San Jose, c'est une des meilleures équipes qu'on a vues dans ce tournoi. Almeida, il gère bien son groupe et c'est vraiment un bon collectif, San Jose. On parlait tout à l'heure de New England, d'Alt System, San Jose, c'est tout contraire, c'est un collectif qui marche très bien ensemble. Et pour moi, San Jose, je suis assez confiant sur le fait qu'ils passent après. Parfait. Parfait. Et puis, la finale de la conférence Ouest 2019, Seattle, LAFC. Je suppose que tu vas prendre pour Seattle et moi, je vais prendre pour LAFC juste pour pimenter un peu le tout. Ouais, c'est vraiment du 50-50 en revanche. Parce que Seattle ont été horribles les deux premiers matchs et puis ils ont déroulé totalement sur leur troisième et dernier match. On a vu Maurice revenir à son niveau, etc. et même Ruiz Diaz. Je suis assez surpris de cet enjeu. Ça a été vraiment le match à suivre et LAFC. Sur Diomondé, sans Carlos Zela, il y a quand même moins d'armes sur le banc. À voir. Mais je voudrais bien Seattle poursuivre la bonne dynamique. Parfait. Juste après, Columbus, Minnesota. Écoute, Columbus, ça a été pour moi l'équipe du tournoi, la seule équipe qui a fini avec 9 points. Minnesota est toujours très très bon. Aussi, un gros gros match qui va se jouer mardi. Je trouve que ça va être très intéressant à suivre. J'ai trop aimé Columbus. Pour moi, Columbus, c'est juste magnifique à voir. Donc moi, je choisis Columbus. Toi ? Oui, pour moi, Columbus, c'est l'équipe favori, je trouve, de ce tournoi pour le moment par rapport à ce que j'ai vu. Franchement, gros collectif, des bons joueurs, des stars qui sont à leur rendez-vous, même des mecs comme Zardes qui ont commencé à sortir des matchs excellents. Et du côté de Minnesota, malheureusement, alors qu'ils avaient très bien commencé la saison régulière. Des stars comme Molino ou Finlay ont été un peu en dessous. Heureusement, ils ont des mecs comme Robin Lott qui les ont un peu aidés sur certains matchs. Mais ouais, ce ne sera pas assez pour moi pour battre Columbus. Parfait, parfait. Et puis, enfin, le dernier match, Portland-Cincinnati, les deux équipes défensives qui jouent ensemble. Je pense que c'est le pire tirage possible pour Cincinnati de jouer contre Portland parce que Portland a bâti sa réputation sur son jeu défensif et Cincinnati, offensivement, ce n'est pas trop ça. Par contre, j'ai bien aimé le système de jeu de Gapstam en 3-4-3, extrêmement défensif, mais j'ai comme l'impression que, comme j'ai dit, Portland, c'était le pire adversaire à avoir. Si jamais ils avaient joué Cincinnati contre LAFC, j'aurais dit, écoute, peut-être que sur un mauvais jour de LAFC, ça aurait pu marcher. Mais j'ai beaucoup de mal à voir Cincinnati passer donc Portland pour moi. Et toi ? Ouais, pareil, mais là, c'est vraiment 70-80-20 peut-être pour Portland. Cincinnati, c'est dommage. Mais Cincinnati, c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette équipe et il y a vraiment de très bons joueurs. On voit qu'ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore rédisciplinés techniquement. On voit que Yamsam, il est arrivé récemment. Alors que Portland, de l'autre côté, le dernier match contre LAFC était très bon et il y a des armes, vraiment, on l'a dit, leur banc de touche est assez incroyable et quand tu peux faire cinq changements dans un match, ça fait toute la différence. Donc ouais, Portland, pour moi, passera. Parfait. Et pour finir ce podcast, Antoine, je vais te demander de chanter avec moi au Canada, terre de nos ailleurs. Trois équipes canadiennes qualifiées pour ce prochain tournoi, la phase suivante pour ce tournoi de MLS is back. Je suis sûr que tu ne t'y attendais pas, mais c'est magnifique pour mon pays, non ? Oui, c'est très bien pour ton pays. Je suis très surpris, je ne pensais pas à Vancouver. passerait même Montréal avant le dernier match, j'avais des doutes, mais Montréal a su se relever sur le dernier match et Vancouver a su jouer Chicago. Donc, bien joué au Canada, bien joué à ces trois équipes. Je ne sais pas s'ils iront loin à part Toronto, mais peut-être que je me tromperai comme sur la phase de groupe. Parfait, on verra exactement ce qui va se passer dans le futur. Voilà pour ce podcast de MLS is back, le podcast quotidien. Merci beaucoup Antoine d'être venu. Merci à toi de l'animer tous les jours et profite bien de ton jour de congé demain. Exactement, donc jour de congé pour moi demain. On se retrouvera à ce moment-là, le prochain épisode sortira dimanche où on parlera des matchs de samedi. Merci encore de nous écouter à chaque jour et à dimanche pour un nouvel épisode du podcast MLS. Sous-titrage ST' 501